Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder le deuxième Sudoku classique extrait du dernier Grand Prix organisé par la Turquie. L'auteur s'appelle Can Erturan et c'est la première fois que je vois le nom de cet auteur dans un Grand Prix, ou même que je vois le nom de cet auteur tout court. Sa production dans ce round est vraiment remarquable. J'espère qu'on le verra à nouveau à l'avenir. Alors, 17 points, donc ça devrait bien se faire. Je vais essayer de le faire sans notation. Pendant le round, je me souviens que j'ai utilisé des notations parce que je n'arrive pas à m'empêcher. Alors, je vois pour commencer les deux, ici, ça permet de placer un 2 là. Je remarque que je vais avoir un 2 quelque part par ici, quelque part par là, quelque part par là, quelque part par là. Donc pour le moment, les deux, je ne peux rien faire de plus. Par contre, avec les 9 qui sont là, je peux placer un 9 ici. Et avec le 7 qui est là, je peux placer un 7 ici. Là-dedans, pour compléter le bloc, il me manque 1, 3, 4. J'ai 1 et 3 ici. Et 1 et 3 qui sont là. Je n'ai pas l'impression que je puisse trancher pour le moment. Ce 3 et ce 6. Pardon. Le 3 et le 6 vont venir là. Ça, c'est un truc que je note habituellement. 3, 6, ça veut dire que ça, c'est 2, 4, 5. Et ça veut dire que ça et ça, c'est 7 et 8. C'est des choses que je note d'habitude. Oui. Bon, je vais essayer de continuer sans notation. On va voir. Alors, les 9. Là, j'ai un 9 ici. Je remarque. Ça, c'est intéressant. Je remarque le 2. Avec les 9 qui sont là, j'ai aussi un 9 ici. Et le 2 vient là. Ah oui, ça y est. Ici, c'est 1 et 3 qui me manquaient. Donc, ça ne m'enseigne pas. Donc, là-dedans, c'est 4, 7 et 8 qui manquent. Et avec les chiffres qui sont là, on peut placer le 8 ici, le 4 là et le 7 ici. Avec ces 4. Et avec ceux-là, on peut placer un 4 là. Ça, c'est toujours 1 et 3. Dans cette colonne, il me manque 1, 3 et 5. Le 5 n'est pas là. Donc, il est là. Donc, ça, c'est un 1 et un 3. Ça, dans cette colonne, il me manque aussi 1 et 3. Mais cette fois, je peux trancher. J'ai un 1 ici. Donc, c'est 3 ici, 1, 3 et 1. D'accord. Voilà. Un peu de progrès. Ici, il me manque 7, 9 et 6. Je ne suis pas en mesure de décider. Regardons, repartons un peu ailleurs. Je remarque avec les 5. Je vais avoir un 5 par ici, mais ça ne m'aide pas. J'ai un 5 qui n'est pas là. Donc, il va être par ici. Ah ben, j'ai les 2 5 ici maintenant. Qui m'interdisent toutes ces cases. Donc, ça, c'est un 5. Dans ce bloc, il me manque 3, 7, 8, 9. Bref, je n'ai pas l'impression d'avoir assez de renseignements pour conclure. Sans notation, j'ai l'impression que ça va être un peu délicat quand même. Alors, ce qu'on avait dit. Je remarque que le 8 et le 7 ne sont pas là. Donc, le 8 et le 7 vont être là. Il me reste 2, 4 et 5. Et ça, c'est 3 ici. Celui-là, je l'avais déjà dit. Sur cette ligne, il me manque 1, 3, 5, 6. Sur cette ligne, il me manque 4, 5, 7 et 8. Et c'est pénible de faire ça sans notation. Sur cette ligne, il me manque 2, 5, 6 et 8. Ici, 2, 3, 4. Peut-être qu'ici, là, il me manque 6, 7 et 8. Et maintenant, j'ai l'impression que je ne vais pas réussir à le faire sans notation. Ce qui me ressemble bien. Ah, c'est... Non. Donc ça, c'est 3 et 6. Sur la ligne, il me manque alors 1, 4, 5 et 7. Et je ne vais pas pouvoir le faire. Bon, ben, je vais arrêter de m'inventer une life. Et je vais utiliser des notations, d'ailleurs, par à dire. Donc ça, c'est 3 et 6. Ici, il me manque 2, 4, 5. Mais j'ai déjà un 2 sur cette ligne. J'ai déjà un 5 ici. J'ai déjà un 4 sur cette ligne. Sur cette ligne, il me manque 2, 3 et 4. J'ai déjà un 4 sur cette colonne. J'ai déjà un 2 sur cette colonne. Les deux chiffres qui me manquent dans la colonne sont 7 et 8. Ici, il me manque 6, 7 et 9. J'ai déjà un 6 sur cette ligne. Un 9 sur cette là. Sur cette ligne, il me manque 6, 7 et 8. Vous voyez, j'ai rien du tout pour faire mieux. Sur cette ligne, il me manque 3, 7 et 9. Là, j'ai déjà un 9. Là, j'ai déjà un 7. Dans ce bloc, il me manque 3, 7, 8 et 9. Avec ça, ça contient 3 ou 7. Et avec ce 7, ça, ça contient 3, 8 et 9. Pour le moment, je n'ai vraiment aucune simplification. Sur cette ligne, il me manque un 3, 5, 6. Ah, ben voilà, pardon. C'est ça que j'ai raté. Et un 3 et 5. Donc ça, c'est forcément le 6. Voilà ce que je n'arrivais pas à voir. Et avec ce 6, je vais récupérer ce 3 et ce 6. Je récupère ce 9, ce 8, ce 7 et ce 3. Ça m'élimine le 7 dans cette case. Donc effectivement, c'est ça que j'avais raté. Et le 9 me donne maintenant ici le 7, le 6, le 9. Ce 6 n'est pas là. Ça, ça ne peut plus être un 7, c'est un 3. Ici, il me manque 1 et 6. Alors, j'en ai, c'est le courage. J'en ai noté tant que j'y suis. Donc maintenant, je vais quand même essayer de faire mieux. Avec ce 7, je récupère ce 8. Alors, cette colonne ici, il me manque 2 et 4. J'ai un 2 ici. Là dedans, il me manque 1, 5 et 7. Pour le moment, ça ne se décide pas. Sur cette ligne, il me manque 5, 7 et 8. Ça ne se décide pas non plus. Je vais quand même essayer de continuer sans notation. Jusqu'à ce que je le regrette, bien sûr. Sur cette ligne. Sur cette ligne, je ne sais pas. Sur cette ligne, il me manque 1, 3 et 5. Et je ne sais pas. Sur cette ligne, 2, 5, 6, 8. Je ne sais pas non plus. Sur cette ligne, 1, 4, 5, 7. Bon, moi, j'ai dit que j'allais arrêter de m'inventer une life. Je vais peut-être honorer ma promesse. Sur cette colonne, il me manque 1, 5 et 7. Ça, ça n'est pas un 5. Ça, ça n'est pas un 1. Ça n'est pas un 7. Sur cette ligne, il me manque 5, 7 et 8. Donc, ça, c'est parmi 7 et 8. Sur cette ligne, il me manque 1, 3 et 5. Ça, c'est parmi 1 et 3. C'est vraiment incroyable. Ah, c'est ça que je rate. Ce 3 me débloque la situation. Ici, ça, c'est 1, 4. Ça, c'est 2. Ça, c'est 5. Ça, c'est 4. Ça, c'est 3. Et on passe en donnant lieu 1. Puis, 5, 7, 1. Ici, 3. Ici, 8. Ici, 5. Donc, j'étais passé à côté d'élimination toute simple. Dans cette colonne, il me manque 2, 6 et 7. Là, j'ai 2 et 6. Là, j'ai 2. Donc, ça, c'est 6. Et ça, c'est 2. Ici, il me manque, sur cette ligne, 6 et 8. Je ne les ai pas. Ici, sur cette ligne, il me manque 1 et 5. Là, j'ai 5. 1, 5. Ici, là où c'est 6, c'est 1. Donc, le 6 vient là. Ça, c'est 8. 6, 8. Et en bas, je récupère ce 7 et ce 4. Donc, j'ai été inutilement long pour la résolution. Mais en même temps, je pense que dans ma tentative de faire œuvre de pédagogie avec ces vidéos, c'est normal aussi que je vous montre comment je me débloque quand je rate des éliminations faciles. Je note les candidats et après, j'essaie de voir comment j'évolue à partir de ces candidats. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudocanar. Sous-titrage Société Radio-Canada